Tiens, on va finir avec cette actualité. Vous avez très certainement dû entendre parler du piratage d'Airbus. Grosso modo, un pirate informatique a réussi par un moyen acabatantesque, je ne vais même pas le dire, en tout cas a réussi à mettre la main sur plus de 3000 identités de personnes, d'entreprises, partenaires d'Airbus. J'ai vu le fichier, j'ai vu le contenu, nom, prénom, mail et l'entreprise. Airbus n'est pas né de la dernière pluie, ils ont blindé tout ça et leurs partenaires sont alertés et quand on voit qu'il y a des sociétés comme Thales, etc., on n'est pas prêt d'entrer dedans quand on est un pirate informatique, on est bien d'accord, mais ça reste une fuite de données quand même, qu'on le veuille ou non. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était le pirate informatique. US DOD, Département of Defense, le département de la défense américaine, c'est le pseudo qui l'a utilisé. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, voilà, je vous mets l'URL d'ailleurs de l'article de Zataz sur son sujet, le gars est ultra connu, on le croisait sur Redforum, on le croisait sur Boychid, on le croise sur Boychid2, etc., etc. Moi, alors je l'ai révélé dans l'article, je lui parle sous pseudonyme, depuis novembre 2020. de tout et de rien, de cybersécurité, de, oh c'est génial ce que tu fais, selon les rendez-vous, les contacts, etc., et puis surtout avoir confirmation de certaines de ces données. Le bonhomme, en fait, il est connu, alors pourquoi il est ressorti là, c'est très étonnant, j'ai très honnête avec vous, pourquoi, là, aujourd'hui, a-t-il décidé de ressortir une base de données qu'il avait déjà plus ou moins diffusée ? Il faut savoir que, sous son ancien pseudonyme, il avait diffusé, sous une opération qu'il avait appelée Wade Against the US, des données qu'il avait réussi à voler, exfiltrer, et bien de différents services militaires américains.